Musique Jour fatidique ceci, jeu 2023, pour Mireille Kini et Sandrine Woba. Ces deux finalistes du prix Pierre Castel ont rendez-vous avec le jury qui va désigner la vainqueur à l'issue des auditions qui vont se dérouler en visioconférence. Pendant que le jury s'installe, les deux candidats se livrent à de petites confidences. Pierre Castel, c'est quelque chose que je visais depuis. Et j'ai fait des années sans postuler pour me préparer. Parce que je savais que je n'avais pas le niveau, ça ne servait à rien de courir, postuler, ça ne l'avait pas donné. L'année passée, j'ai voulu postuler, mais je n'étais pas déclarée. Donc c'est sept années en fait, quand j'ai eu là, on a du feu. En même temps. Le fait d'avoir patienté, ça peut être que si je m'étais lancée depuis là même, ça n'allait pas donner, j'allais me décourager. C'est depuis 2021 que j'ai entendu même parler de Castel là. Je me disais aussi que je n'étais pas prête. L'arrivée dans la salle du directeur général de la Brachina, Laurent Covey, interrompt ses petits moments d'échange. Avant de laisser les deux candidats pour le début des auditions, le directeur général adresse des paroles bienveillantes à Sandrine Ouoba et Mireille Kini. C'est toujours agréable de vous faire découvrir de belles valeurs du Burkina au travers des candidats qui vont défendre leur dossier en face de vous toutes et de tous. La première a passé son audition devant le jury, composé d'une dizaine de membres et Sandrine Ouoba. La promotrice de Dougou a tout d'abord exposé les avantages de ses produits chez les enfants. Avec toute mon équipe, on tenait à dire merci pour la chance que le fonds Pierre Castel donne aux enfants de grandir sainement. Les carences à micronutriments constituent un problème de santé publique au Burkina. Il y a également le manque de connaissances flagrant autour de l'alimentation infantile et de la nutrition. Depuis 2020, nous avons testé plus d'une vingtaine de saveurs et nous avons mis sur le marché environ une quinzaine de saveurs. Nos produits sont destinés principalement aux enfants. Avec passion et détermination, elle expose les ambitions de son entreprise en matière de création d'emplois et de préservation de l'environnement. Nous allons créer au moins 45 emplois directs et 100 nouveaux emplois indirects, 10 emplois sécurisés. Et en termes d'autonomisation des femmes, au moins 150 femmes qui travaillent dans les coopératives seront autonomisées. En termes d'environnement, nous ambitionnons de recycler au moins 80% des pots que nous utilisons avec un objectif de zéro déchet sur notre production. Avec l'utilisation des déchets issus de la transformation pour l'alimentation des animaux et le compostage. Après la phase des questions réponses avec les membres du jury, c'est au tour de Mireille Kini, promotrice de Burkina Kandi, de faire son entrée dans la salle d'audition. Nous avons constaté depuis quelques années que les bonbons sont des produits à polémique dans plusieurs de nos familles en fait, à cause de leur forte teneur en sucre. Raison pour laquelle nous avons créé Burkina Kandi, qui est une confuserie artisanale produisant des bonbons enrichis en fibres. Les candidates ont été félicitées pour l'excellence de leur parcours, qui témoigne de la pertinence des projets d'entreprise. Ensuite, le jury a annoncé une pause de deux heures avant la délibération. On a donné le meilleur de nous-mêmes. On n'est pas trop stessé parce que le plus dur a été fait. On est là juste pour le classement et quel qu'en soit, c'est le Burkina qui gagne. À l'issue du processus, Sandrine Woba a été désignée comme lauréate du prix Pierre Castel 2023 au Burkina Faso. Submergée par la joie, elle se précipite pour partager la merveilleuse nouvelle avec ses collaborateurs. Cherchant un endroit calme, elle s'éclipse dans un couloir pour leur annoncer l'incroyable victoire. Ce prix va nous permettre d'augmenter notre capacité de production. On s'est dit que nous allons pouvoir acheter des machines, un broyeur, une remplisseuse, pouvoir aussi booster nos moyens de communication, acheter des emballages. Donc en un mot, c'est vraiment augmenter notre capacité de production pour répondre à la demande du marché. Bravo à tous les deux ! On a effectivement, non pas une vainqueur, mais deux vainqueurs. Vous étiez toutes les deux pour vraiment quasiment au même niveau. Ça veut dire qu'on avait deux dossiers de belle qualité, deux entreprises de belle qualité et qui vont réussir. Le prix Pierre Castel est un concours qui récompense les entrepreneurs évoluant dans les secteurs de l'agriculture et de la transformation agroalimentaire. Au Burkina Faso, le prix est à sa sixième édition. Au Burkina Faso, le prix Pierre